Allons-y avec la dernière partie de nos notions supplémentaires du chapitre 3. Dans cette partie-ci, on va aller parler des moments d'une variable aléatoire et on va définir ce qu'est un moment pour une variable aléatoire. Avant ça, on va introduire un petit peu c'est quoi cette notion-là. Donc pour faire ça, on va se dire que de la même façon qu'avec une variable algébrée, une variable aléatoire pourrait être élevée à une certaine puissance. On pourrait avoir une variable aléatoire au carré, une variable aléatoire à la 3, une variable aléatoire à la 27 si on veut, c'est possible. Ce n'est pas plus difficile que ça. On peut tout simplement élever notre variable au carré ou à n'importe quelle puissance. De cette façon-ci, on va pouvoir aller calculer quelque chose d'intéressant sur cette variable aléatoire à une certaine puissance-là. On va aller chercher l'espérance mathématique de cette variable-ci. Et cette espérance mathématique-là, c'est ce qu'on va appeler le moment d'ordre K, donc selon la puissance à laquelle on a élevé notre variable aléatoire. Donc définition plus formelle du moment d'ordre K. On se donne X qui est une variable aléatoire et on va aller chercher le moment d'ordre K de la façon suivante. On va élever notre variable aléatoire à la K et on va calculer l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. De cette façon-ci, on peut aller calculer avec notre intégrale cette espérance mathématique-là. On se souvient que l'espérance mathématique d'une certaine variable, c'est cette variable-là fois sa fonction de densité de moins l'infini à l'infini. Donc on va faire l'intégrale de moins l'infini à l'infini de X à la K, F de X, Dx. Dans ce cas-ci, F de X, c'est toujours la fonction de densité de X. Et avec cette définition-là, on peut retrouver l'espérance mathématique de base de la fonction de notre variable aléatoire. On est aussi capable de retrouver la variance mathématique de notre variable aléatoire aussi. Donc ça, c'est expliqué dans vos notes supplémentaires. Nous, on ne va pas passer par-dessus ces deux phrases. Donc vous êtes capable de lire ça sans problème. Ceci étant dit, on va faire des exemples justement de ces moments d'ordre K-là. On va le faire avec les variables aléatoires qu'on a utilisées dans cette section-ci. Donc la variable uniforme de paramètre 1,3 et la variable exponentielle de paramètre 1. Maintenant, à quoi ça va nous servir cette définition-là du moment d'ordre K pour la variable aléatoire? Cette définition-là va nous permettre d'aller calculer une espérance mathématique ou une variance mathématique pour une variable aléatoire continue. Parce qu'on a une définition en discret, on a une définition pour la loi normale, mais pour les lois de façon générale, en continue, on n'a pas vraiment de façon d'aller calculer ça. Donc avec notre espérance mathématique, avec notre moment d'ordre K plutôt, on va être capable d'aller chercher notre espérance et notre variance. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Bien, si l'espérance, c'est direct, l'espérance mathématique de X, ce sera X fois F de X des X entre moins l'infini et l'infini. Donc un peu comme avec la loi discrète. La loi discrète, c'était X fois la probabilité de X et on faisait une somme. Bien, cette fois-ci, on fait une intégrale parce qu'on est en continu et on utilise F de X étant donné qu'on est en continu. De l'autre côté, la variance. Bien, la variance, ce sera l'espérance de la variable allatoire X moins la moyenne mu au carré et on va utiliser l'espérance. On va utiliser le moment mathématique à ce moment-là, donc l'intégrale de moins l'infini à l'infini de X moins mu au carré fois F de X des X encore une fois. Donc avec ça ici, ça va nous permettre, sur des lois de probabilité continue, d'aller calculer certaines informations, donc notamment l'espérance et la variance. On se fait un exercice, on fait l'exercice 7.1. Moi, je vous laisse faire l'exercice 7.2 où on va faire l'exponentiel de paramètre 1. Nous, ici, on va faire plutôt l'uniforme de paramètre 1.3. Donc allons-y avec ça. Ici, on a besoin de calculer F de X. On a besoin de calculer plutôt l'espérance mathématique de notre variable allatoire et la variance. Donc ici, l'espérance mathématique, déjà, ce sera l'intégrale de moins l'infini à l'infini de X, F de X des X. Dans ce cas-ci, cette intégrale-là, on peut la séparer déjà. De moins l'infini jusqu'à 1, ça vaut 0. Et de 3 jusqu'à l'infini, ça vaut 0. Donc on va simplifier ça comme étant l'intégrale de 1 à 3 de X fois F de X qui sera une demi des X à la fin. Donc ici, on se trouve avec l'intégrale de X sur 2 des X entre 1 et 3. Ici, on a une belle primitive qui existe. X sur 2 des X. On va avoir X au carré sur 2 fois une demi. Donc on va avoir X au carré sur 4 évalué entre 1 et 3. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à évaluer cette intégrale-là. On va avoir 3 au carré sur 4 moins 1 au carré sur 4. Donc 9 quarts moins 1 quarts qui est égal à 8 quarts. Et ça ici, 8 quarts, ça nous donne 2 pour notre espérance mathématique qui se trouve aussi à être la moyenne mathématique de X dans ce cas-ci. Donc à ce moment-là, on a trouvé notre espérance mathématique. On peut aller chercher la variance mathématique. On a dit que ce serait l'intégrale de moins l'infini à l'infini de X moins mu au carré fois F de X des X. Dans ce cas-ci, on peut encore séparer notre intégrale parce que de moins l'infini jusqu'à 1, ça donne 0. De 1 jusqu'à 3, on a une définition. Et de 3 jusqu'à l'infini, ça nous donne 0. Donc on va avoir l'intégrale de 1 à 3. De X moins mu ici, ce sera X moins 2 au carré. F de X, ce sera 1 demi. Et on va avoir des X par la suite. Il ne nous reste plus qu'à faire cette intégrale-ci. Donc dans ce cas-là, ici, je vous laisse faire cette résolution-là. On n'est plus en intégrale. Vous êtes capables de faire ça. Développez votre parenthèse. Puis ensuite de ça, faites l'intégrale par partie. Pas par partie, mais par section pour chacun des termes. Donc vous allez obtenir X à la 3 sur 6 moins X au carré plus 2X évalué entre 1 et 3. Et ça ici, ça va vous donner exactement 1 tiers pour la variance mathématique. Donc avec notre définition des moments d'ordre K, on a été capables de trouver que la moyenne ou l'espérance mathématique de l'uniforme 1,3 vaut 2. Et que la variance mathématique vaut 1 sur 3. Donc 1 tiers dans ce cas-ci pour cet exercice-ci. Donc à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à faire l'exercice 7.2. Même principe avec l'exponentiel cette fois-ci de paramètre 1. Donc essayez de faire ça. Ce n'est pas très très compliqué. Si vous avez des problèmes avec ça, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous aider pour ça. Et pour l'instant, ça fait le tour des notions supplémentaires qu'on avait à voir pour le chapitre 3. Donc on va mettre fin au chapitre 3. On va se déplacer dans notre chapitre 4. Où on va commencer à parler d'inférences statistiques, de tests d'hypothèses et d'intervalles de confiance.